madame mademoiselle monsieur bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode du club des hommes en noir qui sera consacré aujourd'hui au scandale des ehpad et le regard chrétien pouvons nous poser sur la situation faite aux personnes âgées qui sont souvent très isolés de leur famille et vous n'êtes donc pas sans savoir que un nombre d'établissements qui les accueillent sont aujourd'hui sous le feu de l'actualité pour des questions principalement de et de maltraitance et pour évoquer ce sujet et tout ce qui peut en tout ce qui peut en découler une fois n'est pas coutume je commence par la laïque de l'étape jeanne smith bonjour jeanne merci d'être présente alors avant que la baie cellier me fasse la remarque désobligeante de sa part je n'en doute pas de d'avoir oublié de vous présenter rappel de de ce que vous faites en fait journaliste blogueuse très attentive à ce qui se passe notamment dans le blog de jeanne smith mais vous êtes très attentive notamment à ce qui se passe en tout on appelle la défense de la vie c'est ça a été peut-être la raison de mon entrée en journalisme si je puis dire ah oui carrément carrément oui bon ben très bien et puis jeanne écrit dans toutes les langues aussi ça c'est oui c'est quand même alors ici on va lui demander de parler français parce que sinon je ne pourrais pas vous monsieur l'abbé l'abbé de guillaume de tanouard dont vous présente plus mais je vous je vous demande quand même de le faire moi je suis je suis je suis à la retraite ah vous c'est nouveau ça oui oui prêtre à la retraite prêtre âgé bientôt en ehpad à bientôt en ehpad oui ah oui vous y pensez très bien enfin très bien je sais pas si c'est très bien mais prêtre à la retraite et vous monsieur l'abbé sellier aussi vous approchez de la retraite ou pas eh bien j'approche de la retraite financière enfin je veux dire légale dans quelques semaines je pense je vais passer la retraite mais la retraite ecclésiastique c'est pas pour tout de suite je pense donc moi je suis donc le rédacteur en chef de la lettre à nos frères prêtres et donc envoyé à tous les prêtres de france les prêtres diocésains de france essentiellement une lettre de la fraternité à tous les prêtres diocésains de fraternité s'impédie c'est ce que je voulais vous faire dire voilà monsieur l'abbé je vous laisse vous présenter et je suis l'abbé marc et guacucci je suis du diocèse de paris et vous êtes chanoine aussi oui c'est un état qui est que j'ai encore que vous avez encore c'est un des derniers états que vous avez encore très bien alors quel est quel vous avez vous suivez tous tous l'actualité soit par profession soit par par intérêt soit parce que vos fidèles vous questionnent et vous interroge sur ce qui se passe qu'est-ce que ça évoque en vous ce scandale autour des ehpad alors moi je je voudrais témoigner je ne prétends pas connaître des choses que je ne connais pas je n'ai pas fait d'enquête etc mais mon témoignage personnel est celui de mes confrères que j'ai interrogé à ce propos est tous évidemment en visitant des malades à travers la france selon nos diverses affectations ou parce que nous avons des proches moi ma mère a été pendant 10 ans dans une ehpad ou bien parce que nous avons des proches qui travaillent dans des ehpad nous avons et j'ai en particulier une impression tout à fait différente c'est à dire que j'ai toujours vu des gens bien traités dans dans les maisons de retraite que j'ai visité sauf une fois je dois dire que j'ai eu un cas dans lequel j'étais très mal à l'aise en visitant la personne parce que je trouvais que l'environnement n'était pas du tout sain mais les enfants ont retiré la personne quelques temps après et cet ehpad a été fermé peu de temps après mais sinon je trouve que les gens sont bien traités et moi je n'aime pas les maisons de retraite parce que ça regroupe des vieux et que c'est pas très agréable en soi c'est pas très agréable en soi mais je rends hommage plutôt au personnel qui remplit avec me semble-t-il avec humanité un travail bien ingrat bien difficile et en tout cas c'est pas du tout mon expérience ni je les ai interrogés hier mes confrères j'aurais dit vous avez tous visité est-ce que vous avez des témoignages aucun n'en avait moi j'en ai un d'un fait et pardon de me focaliser sur le témoignage négatif est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le et bien et bien la peinture était sinistre je sentais des odeurs fécales enfin vous voyez la personne était dans son lit quand j'arrivais alors que partout ailleurs la personne est bien habillée dans son fauteuil avec un environnement joli des photos de famille des fleurs etc et et les personnes passent est-ce que tout va bien etc donc moi c'est encore une fois j'y vais régulièrement je vais régulièrement dans les maisons de retraite porter les sacrements tout simplement mes confrères le font aussi je n'ai pas cette impression je dirais de ce que j'appellerais systémique de maltraitance systémique alors il peut y en avoir je ne prétends pas c'est mon témoignage et celui de mes confrères je pense que vous avez tous eu cette expérience de le problème c'est quand une maison de retraite devient une pompe à fric pour être pour être direct quand une maison de retraite devient un moyen de gagner sa vie et de la gagner le mieux possible parce que bon il ya les a gagné à ses actionnaires il ya les aides-soignants qui sont au taf au boulot et puis il ya le personnel administratif qui qui peut dans certains cas alors on nous dit que pour la sur société orpéa c'est le cas qui peut essayer de mettre un maximum d'argent de côté on les actionnaires c'est surtout pour les actionnaires parce que tout ça est coté en bourse et donc il ya des actionnaires à satisfaire c'est pour voilà le nœud du le nœud du scandale et les actionnaires peuvent être aussi les les présidents puisque le président d'orpea a vendu ses actions avant la publication du livre comme vous savez tout ça tout ça n'est pas très brillant vous comme vous aviez visité ce type ce type d'établissement je suppose moi ce que j'ai trouvé scandaleux c'est qu'on n'ait pas accès aux malades pendant le kovid j'ai une vieille amie qui est qui est morte sans que je puisse aller la voir il ya eu un moment où c'était vraiment affreux ça faisait sans doute pas partie des biens essentiels d'avoir contact avec et ses proches en train de mourir enfin bon ça 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 c'est particulièrement infâme c'est ça vient de l'état ça vient de l'état ça vient de l'état voilà on en est revenu mais vous savez une épidémie ça va ça vient comme la queue du fien comme aurait dit valérie monsieur l'abbé et bien vous avez aussi une voilà mais le scandale actuel je crois est à deux niveaux justement niveau administratif puis ensuite de savoir si le personnel soignant et comment il participe à cela dans un premier temps le personnel soignant lorsqu'il est limité en effectif il s'épuise et vous avez des qualités de soins pour des personnes qui sont en ehpad suivant aussi le nombre de personnes et la volonté de faire des bénéfices par rapport à des mensualités qui elles ne bougent pas c'est à dire que le plus bas c'est du 3000 euros et puis ensuite ça peut monter jusqu'à 5000 mais là où vous avez un certain cynisme ça sera de diminuer les effectifs et les personnes qu'elles aient une sorte de vocation que ce soit leur métier il y a des personnes qui s'épuisent et qui vont s'énerver qui vont comment dire qui vont être plus rêches avec des avec des malades suivant mais c'est pas le cas général je pense quand même que les aides-soignants et les infirmières sont admirables en règle générale sont dévoués alors ce genre de scandale va humilier des personnels soignants qui de manière générale ont de leur mieux se dévouent pour les ensuite vous avez aussi les économies qui sont faites donc non seulement dans les effectifs mais aussi dans la nourriture dans l'échange dans l'entretien des bâtiments et donc dans les plats qui sont apportés etc enfin tout ce qui rentre dans la vie et donc qu'il y ait à un moment donné un coup de projecteur là dessus pourquoi pas mais l'emballement médiatique fait que je pense qu'il y aura pas mal de propos injustes qui seront lancés cependant voyez vous ça pose aussi la question de la la volonté de l'état et actuellement l'hospitalisation à domicile elle est encouragée mais encore une fois moi qui ai l'expérience depuis quatre mois mon père et ma mère sont dans leur salle à manger en lit d'hôpital anti escar comment dire et donc c'est chaque jour on doit les changer le matin le soir voire le midi si possible dans une maison de retraite un ehpad on peut être changé jusqu'à trois ou quatre fois par jour il le faut dans des ehpad qui sont surmenés ou plus difficile vous êtes changé deux fois par jour dans des ehpad encore plus difficile vous êtes changé une fois par jour et c'est que si vous voulez quand vous avez des décors qui sont des masses vous indéplaçable voyez donc vous avez des personnes qui doivent les pousser enfin il ya des méthodes moi depuis quatre mois je suis dans un ehpad chez moi donc je vois tous les efforts la négation ou parfois la fatigue des uns et des autres c'est voilà alors je je n'arrive pas à jeter la pierre mais il s'agit pas de jeter la pierre mais par contre qu'il y ait du cynisme pour des bénéfices au niveau de l'administration ça c'est la direction peut-être plus la direction mais tout dépend en fait j'ai envie de rebondir sur le témoignage de la baisserie nous moi titre à titre personnel ma maman a dû aller en ehpad pendant 18 mois il faut bien dire un ehpad malheureusement c'est un mourard oui il ya un temps assez court il ya un temps assez court et selon les pays d'ailleurs c'est 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 délai sont plus ou moins longs aux pays bas on passe moins de temps dans un ehpad qu'en france et ça n'est pas un hasard parce qu'on va vous pousser par là vers la sortie mais donc ma maman était dans un ehpad en bretagne dans le morbihan je ne vais pas le nommer mais je pourrais c'est elle a été merveilleusement soignée elle a été entourée mon père allait lui donner à manger tous les soirs il me disait qu'il n'avait jamais été aussi amoureuse qui était quand même mignon parce que maman était assez à l'ouest mais c'est normal en bretagne c'est assez normal mais c'est mais ce personnel soignant qui se prenait la peine de coiffer très joliment de ma mère chaque fois chaque soir au moment où mon père arrivait c'était des attentions qui étaient profondément humaines et il y avait un une abnégation un dévouement qui était tout à fait manifeste y compris au moment de la mère de la mort de ma maman où nous étions tous présents et où où le personnel a été extraordinaire donc or c'était un hôpital laïque c'était l'hôpital pas une structure chrétienne c'était pas non plus une structure lucrative et donc certainement beaucoup dépend du directeur certainement beaucoup dépend des soignants qui sont je crois en général exemplaires et puis beaucoup dépend aussi des familles est ce que les familles prennent le temps et font les efforts pour que leurs proches soient bien traités sinon pas la possibilité de les garder chez eux et il me semble que tout ça se joue tout ça joue mais aujourd'hui on en a contre orpéa on en a contre coriand bon très bien sans doute peut-être c'est une enquête qui doit être faite et il semble qu'elle soit sérieuse puisque l'auteur victor castanet qui a écrit les fausses soyeurs qui est le livre qui a fait ressortir tout cela on lui a quand même proposé je crois 15 millions d'euros pour qu'il pour qu'il la boucle donc ça c'est quand même très significatif la question est cependant que fait on parle du devoir de l'état à l'égard des personnes âgées il y a là un petit problème et puis dans le contexte actuel je pense qu'on va y venir quand même il y a le fait que beaucoup d'aides-soignants beaucoup d'infirmiers et infirmières etc. sont mis sur la touche parce qu'ils ne suivent pas la doxa vaccinale du gouvernement et que c'est un des facteurs du sous-emploi enfin du manque de personnel dans les EHPAD ça je suis désolé c'est organisé par l'état et qui en souffre les personnes âgées qui a souffert des directives de l'état d'une façon absolument inédite ce sont les personnes âgées dans les EHPAD qui ne voyaient plus personne comme vous le disiez monsieur l'abbé y compris au moment de mourir le scandale me semble-t-il beaucoup plus grave et beaucoup plus civilisationnel que cette histoire d'EHPAD qui se comporte mal qui sont peut-être une minorité qui sont sans doute une minorité c'est une affaire qui doit être réglée qui doit être jugée qui doit être rectifiée mais dans l'ensemble on est quand même face à un état d'une cruauté sans nom pour les personnes âgées quel doit être le rôle de l'état face à l'accompagnement de la fin de vie des personnes âgées ? juste un petit rebondissement je peux poser toutes les questions pour rebondir donc ma mère a été un peu plus de 10 ans dans un EHPAD elle était la présidente de la société des résidents de l'association des résidents et elle m'a dit qu'en fait son séjour a accompagné l'évolution des entrées c'est-à-dire admettons que quand elle est entrée on est entrée à 78 ans et qu'elle est morte on est entrée à 88 ans vous voyez ce que je veux dire ? donc en réalité on rentre dans les EHPAD beaucoup plus tardivement qu'avant parce qu'on favorise et je trouve que c'est bien on favorise le rester à la maison ou dans des structures intermédiaires et de ce fait-là les EHPAD sont des mouroirs en quelque sorte c'est-à-dire qu'ils accueillent des gens avec des pathologies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles donc ça ne facilite pas la vie des EHPAD le séjour est plus court le séjour est plus court et il est plus lourd il est plus court, plus lourd parce qu'on rentre plus tard voilà, on rentre beaucoup plus tard pratiquement sur 10 ans de présence ma mère m'a dit que la moyenne d'âge d'entrée avait reculé de 10 ans de 10 ans, voilà alors le rôle de l'état, est-ce que l'état doit s'occuper ? l'état comme d'habitude a un rôle subsidiaire, n'est-ce pas c'est à la société elle-même c'est-à-dire d'abord aux familles, aux structures à la sécurité sociale, etc. qui sont des structures paritées qui ne sont pas en soi des structures d'état qui doivent s'occuper effectivement de l'ensemble de la vie médicale et sociale des personnes et l'état doit se, je dirais, doit arriver en renfort lorsque il y a qu'il n'y a rien et que les personnes sont privées et puis l'état doit faire son travail de contrôle évidemment, de contrôle de vérifier que les choses se passent conformément à la loi, conformément à la dignité humaine je dirais, là, il y a un grand scandale parce qu'un journaliste a fait un ou deux ans d'enquête là-dessus mais il y a des inspecteurs, des contrôleurs je ne sais pas ce qu'ils sont qui doivent faire ce boulot-là et qui visiblement ne le font pas soit parce qu'ils ne sont pas assez nombreux soit parce qu'ils ne sont pas assez motivés je ne sais pas mais enfin, il n'y a pas besoin d'un journaliste pour aller vérifier ce qui se passe c'est leur travail Moi, je voudrais souligner une chose c'est qu'on parlait, Naguère de maison de retraite on parle aujourd'hui d'EHPAD et ce n'est pas un hasard l'EHPAD, c'est un mal nécessaire la maison de retraite pouvait encore être un lieu de vie aujourd'hui, il faut que ça dure le moins longtemps possible et donc, on aide les personnes chez elles, à domicile et il y a un effort de l'État qui est considérable pour ces aides à domicile et qu'il faut saluer, je pense aujourd'hui, vous êtes une personne vieillissante vous aurez éventuellement même une infirmière matin et soir pour vous habiller pour vous... pour vous habiller pour vous... c'est quand même assez nouveau et assez remarquable il faut le reconnaître parce qu'on dit souvent que notre société n'aime pas les vieux, etc. je trouve que l'État a fait un effort la sécurité sociale a fait un effort pour les personnes âgées qui est colossale et qui permet de considérer l'EHPAD comme vraiment la dernière étape et un mal nécessaire c'est ce que vous appeliez, je crois, tout à l'heure un mouroir ça ne devrait pas être autre chose une EHPAD ou un EHPAD mais mouroir suppose aussi assistance spirituelle ça suppose oui, on va en parler on va en parler qui va au-delà mais vous voyez au point de vue du contrôle il y a aussi puisque c'est aussi une question d'argent et du fait que les personnes âgées sont en règle générale solvable et donc c'est un véritable comment dire business un business l'or gris très intéressant l'or gris parce que ça va permettre de faire retomber les retraites sur des emplois et de créer des emplois auxiliaires de vie les infirmières et donc l'État a un œil certainement à jeter sur ces points-là mais surtout il faudrait quand même aussi que les coûts soient véritables parce que le scandale de cette enquête de ce journaliste c'est que parfois on exploite les revenus d'une personne âgée son épargne et on le vide avec des coûts qui sont parfois supérieurs à ce que ça leur coûte véritablement à mon avis un des problèmes c'est cela ensuite vous avez le problème de l'accompagnement spirituel et il y a aussi un autre problème c'est les familles parce que dans un EHPAD dans une EHPAD un EHPAD c'est un établissement un EHPAD vous avez quand la personne n'est jamais visitée un personnel surmené pas méchant ou agressif mais un personnel surmené visitera moins c'est vrai coiffra moins la personne quand vous avez la famille qui vient tous les jours je peux vous assurer qu'eux par instinct ils se disent voilà ça c'est un malade témoin mais ceux qui ne sont jamais visités il faut une plus grande abnégation et une plus grande charité vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a une bonne conscience des familles qui est aussi un peu facile voilà elle est dans où il est dans tel EHPAD il s'en occupe bien et s'il s'en occupe mal c'est leur faute mais nous on n'en a rien à faire finalement on paye suffisamment cher pour et la fréquence des visites alors moi je connaissais par exemple une personne qui se plaignait pas mal des EHPAD le parent qui était dans l'EHPAD a fait trois établissements et parce que c'était une personne très revendicative et très présente elle venait enfin très présente elle venait au moins deux fois par semaine et si vous voulez dans ces cas là vous avez c'est une des causes si vous voulez des plaintes mais avait-elle totalement tort d'être très exigeante bon mais ce qui était intéressant nous en tant que prêt c'est de voir quand on écoute les familles on visite les malades c'est de voir quand vous avez des familles très exigeantes elles vont se plaindre des EHPAD alors que en fait par leurs exigences leurs parents sont parfois mieux traités que ceux qui ne sont jamais visités ça y est mais on observe ça c'est humain Jeanne vous évoquiez tout à l'heure le manque de personnel lié selon vous au fait qu'on a renvoyé oui j'ai l'exemple d'une aide soignante qui est partie parce qu'elle ne voulait pas être vaccinée et elle a été appelée par l'EHPAD qui disait on manque de personnel on manque de personnel est-ce que vous ne voulez pas venir contrôler les passes sanitaires alors je vous épargnais sa réponse oui effectivement une proposition assez paradoxale mais il me semble on a une petite idée de ce que ça représente en termes de chiffres je ne saurais dire je crois j'ai parlé j'ai un des qui travaillent en EHPAD qui parle en effet de leur difficulté à recruter etc ça n'est pas simple en ce moment mais je ne sais pas si c'est le si c'est le principal la principale raison c'est un travail qui est quand même difficile comme vous le soulignez qui demande beaucoup beaucoup de force d'énergie de dévouement etc et qui est très très mal payé donc je crois que tout ça ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a moins de personnel qui n'en faudrait la question c'est qu'effectivement on dit il faudrait plus de personnel ce qui n'est pas forcément faux mais les conditions de recrutement ne sont pas sont pas à la chambre à la hauteur de ce que ça représente effectivement il faut toujours sourire madame un tel madame un tel elle répète 50 000 fois la même chose au bout de 2 heures vous n'en pouvez plus c'est une réalité objective nous on visite on est là pendant un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure bon bah on écoute une fois deux fois trois fois la personne répéter la même chose mais les gens qui moi je vois une personne par exemple elle dit une partie du Notre Père je veux dire 15 heures par jour donc vous êtes avec elle à la transporter à l'emmener dans le jardin etc elle vous récite une partie de Notre Père non-stop si vous voulez alors moi je suis là c'est un exemple vous en plus vous êtes professionnel c'est bien bon quand je suis là elle répond un petit peu etc bon mais parce qu'elle reconnaît tout ça plus ou moins mais bon pour le personnel soignant ça doit être épuisant et elle n'est pas la seule c'est une personne parmi d'autres avec voilà des gens qui répètent toujours qui crient c'est très fatigant c'est très c'est très c'est très c'est très c'est très prenant et il faut donner aux personnes qui font ce travail premièrement je dirais une rémunération et un mode de vie correct et puis s'il n'y a pas à la base de notre société un esprit chrétien au moins implicite les gens ne feront pas un travail un travail pourri c'est tout voilà un travail difficile c'est tout et les vocations religieuses se sont écroulées mais c'est par par exemple une vocation religieuse de s'occuper des personnes âgées pendant comment dire les maisons d'accueil des personnes âgées c'était des religieuses les petites sœurs des pauvres c'était des religieux mais qui existent toujours donc le fait de l'écroulement spirituel et chrétien d'un pays après on se plaint qu'il y a un personnel soignant qu'on doit rémunérer et tout ça mais avant vous aviez des légions de religieuses de saintes femmes vous avez mère Yvonne-Aimé de Malétroit ou Malestroit vous avez des religieuses à leur mort on devait trouver cinq infirmières pour faire le même travail que des religieuses cinq ça a été le summum il n'aurait juste qui est mort on ne savait pas comment elle faisait elle était tout le temps auprès des malades et c'était impossible de la remplacer oui mais je on a le cas pour les religieuses enseignantes par exemple ce qui est un problème autre mais avec des similitudes c'est qu'à partir des années 60-70 il y a eu des exigences de l'état qui ne sont pas de plus en plus déraisonnables toujours excessives qui fait que ces religieuses avaient une expérience une compétence peut-être plus acquise que reçue par et validée en tous les cas par des diplômes et que dans ces établissements il faut des diplômes pour pouvoir exercer ce qui s'est exercé autrefois par au nom de la laïcité il est de plus en plus difficile pour l'église de s'impliquer dans la vie sociale puisque la laïcité aujourd'hui c'est pas la laïcité d'hier c'est la neutralité de l'église la neutralisation même de l'église dans la vie sociale et dans la vie sociale on accepterait difficilement de nos jours que des religieuses soient dans un EHPAD mais en plus si vous voulez comme on a desséché les âmes vous avez plus ces belles magnifiques vocations et puis qui financièrement vous voyez les écoles hors contrat ou même sous contrat si vous aviez encore les frères des écoles chrétiennes et des religieuses enseignantes et bien ça serait beaucoup moins cher pour les familles et des familles modestes pourraient mettre leurs enfants dans des écoles privées même au sein de Paris vous voyez actuellement c'est des boîtes à bac oui bien sûr alors bien sûr vous avez quelques établissements qui sont des joyaux de la couronne où vous mettez deux trois aumôniers parce que c'est une pouponnière mais sinon vous avez des écoles privées comment dire privées d'aumôniers privées d'aumôniers et puis justement puisqu'on parle de la place du prêtre quelles sont les conditions aujourd'hui de l'accompagnement spirituel de ces personnes âgées alors ne parlons pas du temps du coronavirus qui est un temps un peu particulier mais parlons de façon générale oui plus habituelle mon expérience aussi excusez-moi mon expérience est lorsque je visite donc des maisons de retraite ou EHPAD et des hôpitaux je trouve qu'on est bien mieux dans les maisons de retraite que dans les hôpitaux non pas que les gens ne soient pas compétents ou gentils etc mais dans les maisons de retraite lorsque le prêtre est là en chambre à parler avec quelqu'un si par hasard une personne apporte goûter etc soit elle se retire tout de suite soit elle demande pardon etc dans les hôpitaux ils arrivent ils font leur boulot que vous soyez là ou pas là ils s'en fichent complètement peut-être parce qu'ils sont surchargés etc moi j'ai visité une personne par exemple j'étais là à lui donner les derniers sacrements elle est morte le lendemain elle est morte le lendemain la personne est arrivée voilà votre pas qu'est-ce que vous voulez pour demain comme si j'étais pas là et ça c'est une expérience assez fréquente en hôpitaux je trouve qu'ils respectent beaucoup moins les malades c'est vraiment le protocole j'applique sans réfléchir dans les maisons de retraite il y a des êtres humains auxquels on s'intéresse et qui donc vont être traités mais dans les hôpitaux aussi il y a des êtres humains il y a des il y a des c'est mon expérience c'est mon expérience c'est fréquent c'est-à-dire que vraiment attention encore une fois je ne dis pas que les infirmières les étudiants soient méchants mais simplement elles appliquent des protocoles sans faire suffisamment attention dans les maisons les conditions de travail sont peut-être moins familiales que dans un EHPAD où il y a toujours ce côté affectif autour du pensionnaire c'est le témoignage que je peux porter sur la différence après je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu de problème pour aller visiter les personnes on vous a toujours laissé entrer on vous a toujours laissé ou indiqué la chambre je n'ai jamais eu de problème vous êtes cette expérience oui oui absolument il n'y a pas eu il y a justement du confinement ça c'était l'état le confinement a été catastrophique on vous a interdit d'être présent dans ces structures voilà Jeanne vous prenez parole oui par rapport au confinement justement je crois que même les directeurs d'EHPAD n'ont pas pu mettre en place des mesures plus humaines parce qu'ils étaient contrôlés par leur conseil d'administration c'est ce qu'on m'a raconté un directeur qui prenait des mesures de précaution pour le Covid mais qui voulait au maximum privilégier les rapports humains etc il a été freiné par son conseil d'administration par l'intervention de l'état etc par la peur qui a été créée entretenue je ne sais pas comment dire à ce moment là voilà non pas freinée par sa peur à lui mais par l'opposition active de ceux auxquels il devait rendre des comptes de votre expérience monsieur l'abbé votre expérience recoupe celle de l'abbé Célier par exemple moins dans le sens où comment dire quand je suis dans une chambre d'hôpital les infirmières ont tendance à ouvrir à me voir et à passer leur tour attendez je n'ai pas dit que c'est 100% mais il y a plus d'intrusion dans les hôpitaux que mais oui mais c'est une ruche un hôpital mais c'est pour ça que je ne jette pas la pierre je ne jette pas la pierre alors cela dit à propos du coronavirus ma soeur travaillait dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça et la directrice de la maison de retraite c'était la règle c'était l'obligation tous les matins elle devait remplir un grand questionnaire qu'elle devait envoyer à la sécurité sociale ou je ne sais pas quoi et ça commence les premières questions nombre de morts vous voyez pour vous plomber à 7h ou à 7h30 du matin vous vous faites un travail la journée commence bien voilà combien de morts et après tout un tas de questions que vous deviez envoyer tous les jours donc la gestion du corona a été totalement inhumaine à mon avis oui elle a été d'autant plus inhumaine qu'il y avait l'interdiction des visites des familles aussi au moins pendant le premier confinement vous voulez dire oui je voulais en fait rebondir peut-être si vous vous permettez Philippe quand ma mère a été placée en EHPAD on n'avait vraiment pas le choix la question nous a quand même été posée si elle a une infection donne-t-on des antibiotiques ah mais qu'est-ce que vous voulez dire oui si elle a une infection est-ce qu'on la soigne parce que ça on part avec une infection vous comprenez oui mais ça tombe bien que vous évoquiez ça c'était mon sujet alors ça tombe bien et donc vraiment il y a ça je crois que c'est un problème majeur pour le coup c'est une incertitude sur ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire face à une personne qui est fragile etc et pour rebondir encore plus loin sur la période du coronavirus il y avait interdiction de soigner généralement pas de possibilité d'emmener les personnes aux urgences qui nécessaires pour ma mère il y a eu une urgence à la fin une infection respiratoire on nous a dit si on la transporte elle risque de mourir au cours du transport elle est si fragile on a dit non on arrête mais cette idée de refuser jusqu'aux antibiotiques de prendre cette décision il me semble que ça a été très bien appliqué parce que Pierre Chaillot qui fait la chaîne youtube décoder l'écho il a regardé un petit peu l'évolution des prescriptions d'antibiotiques au cours de l'année 2020 en 2020 ça a chuté de 20 à 30% je crois ce qui veut dire que pendant l'année il y a eu beaucoup de morts me semble-t-il simplement parce qu'à un moment donné on s'est dit tiens les gens vont partir et que finalement oui c'est moins de charges pour l'état c'est moins de ceci c'est moins de cela et il me semble vraiment qu'on est entré dans cette logique alors pire encore avec le riveau Tril on pourrait en reparler mais justement tout à l'heure vous évoquiez la situation aux Pays-Bas me semble-t-il ou d'une formule un peu rapide vous avez dit on les pousse vers la sortie et bien oui donc la sortie pour être très clair c'est la mort quasi-euthanasie c'est de la quasi-euthanasie quelle est la situation en France par rapport à cette question de l'euthanasie c'est là où je crois que c'est une abstention dans les soins aux Pays-Bas les choses se passent ce n'est pas forcément la piqûre qu'on donne c'est la personne ne veut plus vivre elle ne veut plus manger elle ne veut plus boire on va la mettre sur un protocole qui fait qu'on peut laisser partir laisser partir c'est-à-dire quoi laisser partir justement il y a une très grande ambiguïté sur ce terme l'hydratation on cesse l'hydratation c'est comme pour avant dès qu'on nourrit plus et qu'on hydrate plus c'est terminé avant au moins voyez-vous dans la mentalité d'euthanasie des dernières lois qui m'a vraiment impressionné c'est que non seulement on nourrit plus et que la personne n'a plus la force de se nourrir elle-même elle peut mourir en deux semaines sans aucune difficulté oui c'est programmé je vous dis ma mère actuellement comment dire elle pouvait se nourrir elle-même maintenant on lui donne la béquille donc si on ne lui donne pas la béquille elle meurt elle meurt elle serait dans un EHPAD ou dans un hôpital voyez-vous oui mais c'est pas ça l'absence oui oui on constate l'absence de nourriture et l'hydratation c'est-à-dire que avant si vous voulez au moins lorsque la personne ne pouvait plus manger d'elle-même on constatait si vous voulez qu'elle allait mourir elle était épuisée d'accord et au moins on lui mettait une transfusion et on l'hydratait jusqu'à la fin ça ne va pas vous sauver d'être hydraté mais ça va vous permettre de mourir plus paisiblement avec mon son il n'est pas toujours évident que l'hydratation soit un bien pour le malade au terme de vie oui le fait de ne pas hydrater en tout cas conserve le corps après je suis désolé de rentrer dans ces détails mais alors que faut-il faire oui mais c'est au cas par cas c'est toujours au cas par cas et c'est toujours le moindre mal qu'il faut viser parce qu'on est en face de la mort oui mais là si vous voulez il y a des personnes on prend beaucoup plus alors que c'est vrai parfois les reins ne fonctionnent plus l'hydrater c'est la tuer presque mais si vous voulez là on exagère il y a plusieurs personnes et moi j'ai eu l'expérience en hôpital on lui a mis la morphine on ne l'a plus hydratée en trois jours c'est fini vous voyez et comment dire ça ce sont des euthanasies cachées oui parce que ça n'est pas qualifié d'euthanasie bah non du tout mais c'est un cas elle meurt déshydratée en fin de vie il y a un moment où on enlève la langue la langue c'était de la pierre la langue elle avait les lèvres comment dire sèches et la langue était sèche mais que faire dans ces cas là c'est toujours très difficile il faut reconnaître au personnel médical qu'il ne pratique pas l'euthanasie habituellement et que la loi Léonetti est quand même actuellement une manière de s'éviter les euthanasies volontaires et en même temps il y a quand même un peu d'excès je ne suis absolument pas d'accord monsieur l'abbé la loi Léonetti et vraiment je l'ai écrit depuis le début et même les évêques de France même avant qu'elle n'existe non même les évêques de France avaient sorti un document qui n'était pas trop pas mal à l'époque je crois que c'était en 2005 la première la loi Léonetti 1 puis à plus forte raison la loi Léonetti 2 ont permis qu'une personne qui le souhaite ou par décision maintenant par décision collégiale des médecins ou par les proches on mette sur un chemin de mort des personnes qui ne sont pas du tout mourantes alors que l'on cesse d'alimenter ou que l'on cesse d'hydrater même à l'extrême fin une personne qui est mourante c'est au cas par cas et c'est normal on ne va pas hydrater quelqu'un à qui l'hydratation va provoquer plus de souffrance acharnement thérapeutique on est d'accord voilà mais en revanche la loi Léonetti très clairement autorise de mettre les gens de pousser les gens vers une mort certaine à brève échéance par choix et c'est absolument la loi par choix de qui ? par choix soit du malade du même qui dit je veux arrêter je vais cesser de m'alimenter et de m'hydrater vous ne pouvez pas l'empêcher à ce moment là vous êtes et cette personne va réclamer aux Pays-Bas ça se passe comme ça va avoir un accompagnement pour moins souffrir donc morphine machin etc ne pas sentir toute la souffrance qu'entraîne qu'entraîne la mort qu'entraîne la mort par déshydratation Vincent Lambert n'a pas eu cet accompagnement il a été mis à mort par déshydratation mais on ne lui a pas fait le moindre on ne lui a pas mis rédicalement mais le principe c'est bien de choisir le moment de la mort et de l'accompagner médicalement alors soit parce que la personne la demande parce qu'elle est handicapée parce qu'elle a la mort etc ça dépend des pays mais on n'a pas du tout besoin d'être en maladie terminale pour bénéficier de cela soit ce sont les médecins qui le décident comme ce fut le cas pour Vincent Lambert soit ce sont les proches qui dans un conseil de famille disent bon on va tout retirer et là on est dans une euthanasie déguisée mais une euthanasie réelle elle est simplement lente et on est infrapaïens parce que les vieux romains le droit romain détestait tout ce qui pouvait aller au votum morti de tout ce qui était dans les héritages oui mais ça dépend dans quel état on est oui oui mais il y a aussi un moment où le fait d'arrêter de lutter pour vivre c'est vrai mais il y a des personnes qui ne sont pas dans la mort oui mais il y a des personnes qui ne sont pas et c'est quelque chose de très spirituel oui mais il y a des personnes qui ne sont pas en état de comment dire qui pourraient continuer à vivre il y a des personnes qui ne sont pas en acharnement thérapeutique et c'est la comment dire c'est la responsabilité des biens portants de soutenir la spiritualité en tout cas il y a un livre formidable là-dessus c'est Anéantir de Michel Houellebecq qui est un livre qui porte sur beaucoup de choses c'est son dernier roman chez Flammarion ça porte sur beaucoup de choses mais ça porte sur la valeur de la vie et sur le fait que même une vie amoindrie est une vie qui peut rayonner et où on peut trouver un véritable épanouissement je ne veux pas divulgacher comme disent nos amis canadiens donc je ne vais pas vous raconter l'histoire du roman c'est mieux que spoiler c'est certainement aussi lui mais je crois que même Jeanne par exemple qui est engagée dans ce combat pour la vie vous trouverez dans ce roman une évitation des vérités profondes et le vieux couple qui finalement ne vit plus que dans de présence il n'y a plus d'échange verbal mais la simple présence est déjà comme une manifestation d'amour qui justifie la vie voilà jusqu'où va Michel Houellebecq si ce n'est pas du christianisme civilisationnel je ne sais pas ce que c'est j'abonde mille fois dans votre sens là-dessus quand ma mère était donc quasiment incapable de communiquer on comprenait que ce qui reste c'est l'amour c'est absolument extraordinaire alors pour merci Jeanne de ce témoignage mais pour pour conclure cette émission est-ce que l'une des solutions c'est pour accompagner dignement les gens en fin de vie non pas pour les conduire vers la sortie pour reprendre l'expression de Jeanne ce serait est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des structures chrétiennes des structures chrétiennes déjà des maisons de soins palliatifs moi j'ai eu l'occasion d'aller à la maison Jeanne Garnier qui est à Paris et c'est extraordinaire vraiment une personne qui a été accompagnée qui ne voulait pas être opérée elle avait un cancer elle n'a pas voulu subir l'opération donc elle a accepté que sa vie soit mangée par le cancer et vraiment vraiment j'ai admiré le personnel comme il l'a accompagné pendant sa vie et il s'est occupé de ses obsèques ils m'ont contacté puisque j'étais un des contacts ils m'ont contacté moi j'aurais dit même si vous ne me payez pas j'enterre mes paroissiens et ils ont fait ils sont allés chercher parce que j'avais enterré la mère avant enfin on nous avait enterré la mère donc je savais dans quelle cimetière ils ont contacté les cimetières pour qu'elles puissent avoir place etc vraiment ils se sont occupés pendant sa vie et après sa mort de cette personne là et ça c'était parfait c'était parfait et le prêtre a pu venir etc alors évidemment des structures chrétiennes seraient encore mieux c'est à dire que si l'aumonie était présente à l'intérieur ça serait encore meilleur mais en tout cas une vraie maison de soins palliatifs bien faite c'est vraiment très bien c'est vraiment une formation spécifique spécifique et en fait si vous voulez avec un confrère on a alterné tous les 15 jours pour aller la visiter j'ai hésité à aller la voir le mardi ou le jeudi je me suis dit tiens je vais y aller ce mardi j'y suis allé la voir et elle est morte dans la nuit d'accord mais juste après que je sois à 20 l'infirmière ou l'aide de vie je ne sais pas comment ça s'appelle est venue l'a embrassée madame est-ce que tout va bien etc donc elle a été elle a eu la visite du prêtre elle a été accompagnée affectivement parce qu'elle était toute seule elle n'avait pas de famille voilà c'était vraiment c'était vraiment bien et force est de constater que la plupart de ces soins palliatifs un certain nombre sont d'origine religieuse Jeanne Garnier c'est le cardinal de Lustiger et à Bordeaux j'avais visité une personne c'était les filles du calvaire elles n'étaient plus là mais ça avait été fondé c'était fondé par les filles du calvaire un mal étroit les Augustines qui autrefois avaient une maternité qui a été fermée parce qu'il n'y avait pas assez de naissance on remplaçait ça les naissances baissent en France oui mais en fait c'était une maternité florissante mais ça a été remplacé par un établissement de soins palliatifs avec une présence religieuse des religieuses d'une part des aumôniers de médecins qui avaient des convictions qui ont des convictions donc c'est effectivement merveilleux seulement un établissement de soins palliatifs ce n'est pas un EHPAD un EHPAD c'est un endroit où quelqu'un qui est diminué notamment sur le plan intellectuel sur le plan neurologique etc. va parfois passer 2-3 ans donc on n'est pas dans la même logique les soins palliatifs c'est vraiment pour l'AF c'est la fin de vie c'est trois semaines à un mois c'est l'accompagnement de la fin de vie c'est ça très bien écoutez évidemment on n'a pas épuisé de très loin le sujet je vous remercie de vos avis et une fois n'est pas coutume de vos témoignages dans ce club sur un sujet lourd si je puis dire merci beaucoup nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission à nouveau au club des hommes en noir d'ici là que Dieu vous garde à nouveau au club des hommes en noir à nouveau à nouveau à nouveau au club des hommes en noir Sous-titrage ST' 501